Allez bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Analyse du BTC, analyse d'Ether, analyse des altcoins du marché US, ça continue de bouger. On continue cette tendance haussière qu'on a mis en place ces derniers jours. Donc voilà, on va faire une update, est-ce qu'on est dans une fin de tendance, est-ce qu'on est sur un top, est-ce qu'il y a des signaux de retournement, est-ce qu'au contraire on peut faire de la continuation de tendance, on verra tout ça en détail. Alors on a un BTC qui a bien poussé, on est repassé au-dessus du niveau des 64 000$, qui était une bonne zone de support, qui faisait office de résistance tant qu'on ne l'avait pas break. On voit qu'on a eu hier en plus, j'aime bien ce genre de pattern en daily, ça nous confirme bien qu'on a une forte tendance. C'est ici, on a essayé de corriger, si je regarde, si je mets un fibo sur cette dernière impulsion, plus de 50% de l'impulsion haussière, sauf qu'on a eu directement une réaction acheteuse. Donc là, à l'intérieur de cette mèche-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des vendeurs qui sont piégés. Ici en 4 heures, on a des vendeurs qui sont potentiellement rentrés en position, qu'on a la tête sous l'eau, et ça, ça peut provoquer un short squeeze par la suite. Donc techniquement, là, d'un point de vue daily, c'est plutôt clean. Après, on se trouve au milieu du range, d'accord ? On est sur un milieu de range, donc c'est pas en général la meilleure zone pour se positionner. On a un POC qui est vers les 67 000$, en confluence avec cette zone de résistance que j'avais dessinée. Mais ouais, actuellement, on est dans le milieu de range, d'ailleurs, dans le creux à l'intérieur de ce volume profile, qu'on pourrait passer un peu de temps pour combler. Mais les milieux de range, moi, j'ai du mal à les trader. Je sais qu'il y en a, ils aiment bien se positionner ici, parce qu'ils voient ça comme un niveau de résistance, donc ils vont plutôt chercher des shorts, et si on break à la hausse, chercher plutôt des longues. Mais moi, j'ai du mal, parce qu'en général, les milieux de range, ça reste beaucoup plus compliqué de placer une zone d'invalidation, parce que je préfère trader les ranges et avoir des zones d'invalidation claires sur les extrémités opposées. Sur BTC, c'est plutôt pas mal. Si je mets un fibo ici, on est sur les 0.118, donc on voit bien qu'on n'est pas ici dans une bonne zone pour chercher des achats. J'ai envie de dire que c'est trop tard. Moi, j'attendais le pullback, j'attendais le pullback ici, qui va peut-être venir après. On voit bien que là, au moment de la réintégration, on a quand même bien pump. On a fait entre le point le plus bas et le point le plus haut un plus 15%. Ensuite, on a retracé, et on est revenu chercher notre niveau de support suite à cette déviation. Là, on pourrait faire la même chose. On a quand même bien plus performé, on a fait un plus 23%, mais rien ne nous empêche d'avoir une correction, revenir chercher un niveau de support des 60 000 dollars, où là, je pourrais rentrer clairement en position. Actuellement, on n'est pas dans une zone où on va prendre des achats sur le BTC. C'est un peu trop tard. Et même quelqu'un dans une stratégie de trading de range, on est plutôt sur une zone de prise de profit. Là, il faut bien différencier le court terme, le moyen terme et le long terme. Oui, quelqu'un qui est en weekly, monthly, je ne vous dis pas spécialement de prendre des profits ici. Il gère comme il veut, même si on est quand même sur des niveaux hauts, mais quelqu'un qui veut prendre des profits à 80 000 dollars, 100 000 dollars, 120 000 dollars, il n'y a pas de souci. Quelqu'un qui fait du trading de range, ici, qui est rentré globalement au bottom, après un plus 15% sur le BTC, des plus 30, 50, des plus 70%, même sur certaines alcones, voire plus pour certaines, on peut être sur des bonnes zones de prise de profit. Maintenant, c'est là qu'il faut différencier le trading et l'investissement long terme. Maintenant, comme je dis, on n'est pas dans une zone ici pour chercher des achats. Et si vous n'avez pas profité de cette hausse, d'un point de vue trading, il n'y a pas de souci, des opportunités, il y en aura tous les jours, il y en a tout le temps des opportunités. Il faut juste patienter. Après, quand ils sont face à nous, il faut savoir les prendre. Au bout d'un, il faut savoir, bien sûr, rentrer en position. Mais si vous n'avez pas profité de ce mouvement-là, vous ne pouvez pas profiter de tous les mouvements. Vous ne pouvez pas avoir tous les trades qui s'exécutent parfaitement. Vous ne pouvez pas être là partout. Ce n'est pas possible. Ce qui compte, c'est... Et même, j'en vois beaucoup ici qui veulent faire l'erreur sur un mouvement haussier, sur une tendance haussière, ils veulent profiter de 100% du mouvement. C'est-à-dire, en gros, rentrer en bas et sortir en haut. Il n'y a pas spécialement besoin de profiter 100% d'un mouvement. Vous pouvez profiter de 10% d'un mouvement, 30%, 50%, mais il n'y a pas besoin de tout profiter. Même, vous pouvez profiter d'un petit mouvement et d'un autre mouvement. Et à la fin, d'être sur un 60% de tout le mouvement. Mais chercher à avoir le bottom exact, le top exact, non, ce n'est pas la bonne manière, selon moi, de fonctionner sur ce marché-là. Mais comme je dis actuellement, on n'est pas sur une bonne zone d'achat. Mais voyez long terme. C'est-à-dire, même dans votre stratégie de trading court terme, si vous faites du scalping ou de l'intraday, voyez long terme. Le marché sera toujours là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le trading et l'investissement, c'est un métier, c'est un business, c'est une source de revenus infinie. Ce n'est pas comme un métier où vous allez être consultant, vous allez travailler pour une boîte, vous allez avoir un objectif et il y a une mission à la fin. Ou peut-être comme quelqu'un qui va créer une entreprise, la monter pour à la fin la revendre. Il a une mission, c'est valoriser une entreprise pour la revendre. Ici, c'est une mission qui est finie. Quand vous tradez, quand vous investissez, votre mission est infinie, elle ne s'arrête jamais. Et le but, c'est d'être constant sur le long terme et tenir sur le long terme. Le but, ce n'est pas de faire une performance de dingue pendant un an, deux ans, et puis après, pendant 10-15 ans, galérer. Non, le but, c'est d'avoir une bonne stratégie, un bon état d'esprit pour tenir sur le long terme, 10 ans, 15 ans, après, ça dépend bien sûr de vos objectifs, mais ici, j'ai envie de dire, on joue un jeu, même si je n'aime pas ce mot-là, mais on joue un jeu infini. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'il faut le comprendre, et c'est pour ça que vous avez le temps. Et je sais que ça peut faire peur, des fois, des gens qui disent « Ah oui, mais le BTC, il a pump, maintenant c'est trop tard. » Déjà, il peut y avoir des opportunités sur d'autres alcools, mais c'est sûr que comparé à quelqu'un qui va trader sur du court terme, qui peut avoir des opportunités peut-être une fois par jour, une fois par semaine, oui, sur du long terme, c'est beaucoup plus compliqué, les opportunités sont beaucoup moins présentes. Et sur un BTC, on a à peu près une opportunité, enfin, plusieurs opportunités, parce qu'à l'intérieur de cette zone, là, on avait plusieurs opportunités d'achat, mais si on englobe tout ça dans une opportunité, eh bien, on a une opportunité toutes les 4 ans. On avait une opportunité ici, on pouvait avoir une opportunité quand on était dans cette zone-là, on a Pump, l'opportunité après le Pump de 2020, c'est représenté que 2-3 ans après qu'on était dans cette zone-là. Et peut-être qu'on fera la même chose, c'est-à-dire qu'on va faire un nouvel ATH, on va aller chercher, par exemple, les 100 000 dollars, et on va corriger, et là, on aura à nouveau une opportunité de rentrer sur du long terme. Mais comprenez, ayez cet état d'esprit que vous tradez sur du long terme ou du court terme, d'avoir une vision sur du long terme. Bon, là, c'est un peu le côté mindset, comme j'aime bien faire, mais vous n'avez pas, même si vous ratez un cycle, je sais, ça peut faire peur de se dire, ouais, je rate un cycle, il peut y avoir un deuxième cycle, et sur le moi, il y aura un deuxième, un troisième, on est plus que sur le deuxième cycle depuis la création du BTC, mais si c'est votre premier cycle, pour moi, il y en aura un deuxième, il y en aura un troisième, et il y aura d'autres opportunités. Si ce n'est pas sur les cryptos, vous pouvez bien sûr trader d'autres marchés. Voilà, ça, c'est pour BTC. On va regarder quand même sur du court terme ce qu'on a. Mais on est au-dessus du tunnel 15 minutes. Ouais, on est au-dessus du tunnel 15 minutes, vous voyez, je vous en parlais, de ce rebond dans le tunnel 15 minutes qui était à surveiller. Quand j'avais fait l'update, c'était mardi, on est quel jour ? On est mercredi, donc c'était lundi, pardon. Donc, dès lundi, il fallait surveiller. C'est le tunnel 15 minutes, c'est lui qui lead la tendance actuellement. Alors, on avait même le 5 minutes qui lead la tendance. On va pouvoir le voir ici. On avait bien le 5 minutes qui lead la tendance. On l'a break, on a été chercher le tunnel 15 minutes et on a parfaitement rebondi. Actuellement, on voit qu'on a quand même un affaiblissement. On ne peut pas le nier ici. On est sur du 1h. On diverge sur du 4h. Sur du 4h, on a toujours un momentum assez fort, mais on voit qu'on a une perte de momentum sur le 1h. C'est normal. Et ça, on n'a pas besoin d'indicateur de toute façon pour le voir. On voit très bien que ce mouvement est beaucoup plus faible que ce mouvement-là. On voit bien que là, on a marqué un creux. Là, on a marqué un creux. On voit bien qu'on a un affaiblissement. Et c'est normal. Une tendance, ça va passer par plusieurs phases. On va avoir, bien sûr, plusieurs phases de hausse. On va break la dynamique 1h, mais ce n'est pas pour ça qu'on break la dynamique 4h. C'est-à-dire que là, la dynamique 4h des lits est toujours saine. Et on peut très bien avoir 1, 2, 3. Et à l'intérieur, ici, on a une dynamique qui est baissière en 1h. Et ici, on a une dynamique qui est baissière en 1h. Mais ce qu'il faut, c'est de bien localiser nos zones pour, quand vous faites de l'analyse multi-frame que vous tradez sur du 1h, 4h, avoir des points de repère intéressants. Là, pour le moment, bien qu'on ait un affaiblissement sur du 1h, on a toujours une dynamique qui est haussière. On est en train de pullback dans le tunnel 15 minutes, qui est d'ailleurs, ici, une bonne zone pour chercher des achats, pour privilégier la continuation de tendance. Par contre, il faut accepter que le marché peut nous donner tort. Et dans ce cas-là, si on break le tunnel 15 minutes, déjà, couper sa position, accepter sa perte, parce qu'on ne veut pas trader une tendance 1h qui passe dans une tendance baissière. Là, en se positionnant à l'intérieur de ce tunnel 15 minutes, c'est pour jouer un prolongement, comme on a eu ici. Si on casse, et qu'on rentre dans une dynamique baissière, on ne veut pas holder un trade pour un setup de tendance haussière dans une dynamique qui est baissière. C'est tout à fait logique. Donc, on prend notre perte, on coupe, et on se donne rendez-vous au tunnel 1h. Et là, ça sera une bonne zone pour voir si on a une réaction à l'intérieur de cette zone pour prendre un trade où là, on pourrait être sur une seconde hausse sur du 4h. Vous voyez la différence sur du 1h. On va préaléger ici le tunnel 15 minutes pour jouer la continuation de tendance. Si on a une rupture de notre dynamique en 1h, on pourrait ici une seconde vague sur du 4h. Et à l'intérieur de cette vague 4h, on pourrait avoir plusieurs vagues sur du 1h comme on a fait ici avec le tunnel 15 minutes. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il va falloir surveiller que ce soit dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Oui, on a un affaiblissement sur du 1h, mais non, pour le moment, la dynamique n'est pas remise en cause sur du 1h. Par contre, si on commence à voir quelque chose comme ça, un top, on flippe cette zone de support en résistance. Là, il ne faut pas lutter faire de la contre-tendance sur du 1h. On attend que le marché corrige, et le marché peut très bien corriger et prendre un moins 6% en une journée ou deux. Après avoir fait un plus de 25%, rien n'empêche d'avoir une correction. Et dans le tunnel 1h, c'est là où il faudra observer comment le marché réagit. Mais pour le moment, ça sert d'anticiper, j'ai envie de dire, le pire. Pour le moment, il y a plus de probabilité d'avoir une continuation. Mais c'est sûr qu'à un moment, ce tunnel va casser. Comme qu'on était dans une dynamique qui était baissière, il faisait office de résistance, le tunnel 1h aussi faisait office de résistance. Au bout d'un moment, c'est normal qu'on le casse. Et ce tunnel 15 minutes, on va le casser. La question, c'est quand ? Et ça nous importe peu de savoir quand. La question, c'est tant qu'on évolue au-dessus, vaut mieux chercher des achats pour privilégier la continuation de tendance. Voilà, ça c'était tout sur BTC. Pour le moment, aucun signaux de retournement. Par contre, on est sur un milieu de range. Ça, c'est un point qu'il faut prendre en compte. Donc ça ne m'étonnerait pas de consolider un peu. On a une borne de résistance sur les 67 000 dollars qu'il faudra surveiller. Ça peut être une zone pour prendre des profits. On avait vu qu'on a notre POC également à ce niveau-là. On a une zone de support sur les 64 000 dollars, mais je vais plutôt regarder au vu de la dynamique les moyennes mobiles pour chercher des achats. C'est-à-dire que je vais surtout me concentrer sur le 15 minutes et le 1h plutôt que cette zone de support. Par contre, si on revient chercher la zone des 60 000 dollars, ça peut être une bonne zone. Même si on s'arrête légèrement au-dessus et qu'on va chercher notre tunnel 4h vers les 61 000 dollars si j'ai une réaction, ça peut être également une bonne zone pour chercher des achats. Je voulais regarder également les inflows sur BTC qui sont bien repartis. Ça, c'est sur l'ETF spot, les différentes ETF spots qu'on a. On a des inflows qui sont bien repartis. On peut voir également une sorte de divergence haussière qu'on a sur les inflows. Et la baisse qui a été provoquée, on voit qu'il y a eu de l'absorption ici. C'est différent de là où au contraire, on a eu quand même un bottom qui a été marqué avec une grosse sortie au niveau des ETF. Alors que là, on a bien une petite divergence haussière qui nous montre un affaiblissement moins de sorties au niveau des ETF spots. Et cette baisse-là, on voit qu'on a eu un regain d'intérêt sur les inflows. Et du coup, on a eu une absorption. Donc les ventes qui ont pu être provoquées lors de cette baisse ont pu être absorbées par les ETF. Et pour le moment, on voit bien qu'on repasse dans une dynamique haussière sur les inflows. Donc c'est plutôt pas mal. On n'est pas sur des pics historiques comme on a eu quand ? Ça, c'était en mars. Ça, c'était en juin. Mais on est quand même dans... Et on voit que d'ailleurs, à chaque fois qu'on a eu un pic comme ça, ça nous a marqué le top. Ça, c'est intéressant. Ça sera intéressant à surveiller ça la prochaine fois, voir comment le marché réagit. Mais pour le moment, on repasse dans une dynamique haussière. Donc c'est plutôt sain pour moi pour ce marché-là. Maintenant, pareil, ayez toujours une bonne gestion de votre risque. C'est le plus important. Au niveau d'Ether. Alors, Ether, on a bien pump également. On est revenu chercher notre milieu de range. Pareil, on est dans une zone qui est compliquée à trader ici. Que ce soit, enfin, surtout pour ceux qui font du swing. Maintenant, sur l'intraday, même scénario un peu que BTC. On voit bien qu'on a un tunnel 15 minutes qui lead bien cette dynamique haussière. C'est une zone où on va plutôt privilégier des achats. Après, il y a plusieurs manières de se positionner. Quand on a déterminé une zone, il y en a qui vont attendre d'avoir une réaction acheteuse. Par exemple, ici, on en a une avec ce genre de ravalement. Il y en a qui vont vouloir une plus grosse structure comme on a ici, une structure en W. Il y en a qui vont globalement attendre d'autres types de patterns. Il y en a qui vont se positionner directement sur un niveau de support. Ça, ça dépend toujours en fonction de vous. Il y en a qui vont peut-être attendre un range, le break de ce range-là et le pullback. On a tous un peu nos façons de rentrer. Ce qui compte, c'est avoir un point de repère et à l'intérieur de ce point de repère, avoir une réaction acheteuse. Pour le moment, je ne vois pas spécialement de réaction acheteuse. Il y a une différence entre aller chercher ce point de repère, ici déjà avoir un signal comme quoi on a une tentative de break par les vendeurs repoussée par les acheteurs avec une absorption suivie d'un ravalement. Là, on ne l'a absolument pas. Il y en a qui pourraient me dire oui, mais là, on a une réaction acheteuse. C'est vrai, sauf que la réaction acheteuse, on se retrouve directement sur résistance. On voit bien, ici, on est sur résistance. Là, la réaction acheteuse, on n'est absolument pas sur résistance vu que la prochaine résistance allait ici. Ça, c'est des paramètres que vous devez prendre en compte sur votre manière de trader. Des fois, on veut rentrer en position, mais on n'est pas dans une zone qui est optimale après que le marché est pump. Mais pareil, si on break le 15 minutes, la prochaine zone, la surveillée, c'est les 3 250, 3 300 et 2 200... Alors, 3 250 dollars plutôt et 3 300 dollars. On a une bonne confluence entre ce niveau de support qu'on avait déterminé et une bonne confluence entre le tunnel 1h et le tunnel 4h. Mais pareil, sur Ether, pour le moment, c'est plutôt pas mal. On attend toujours la date pour les ETF spots. J'ai une date... Alors, il y a une date qui est ressortie, c'est la semaine prochaine. C'est le lundi... Je crois que c'est le 22 juillet. Le 22 ou le 24 juillet. Voilà, il y a cette date qui est ressortie. Bon, chaque semaine, on décale à nouveau d'une semaine. Oui, je pense qu'on va les avoir un jour, mais ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a pas de vrai communiqué avec une deadline qui dit « Ok, le déploiement doit se faire, on a 6 mois pour... » C'est assez étonnant comment ça se passe. Mais on sait qu'ils ont été acceptés. C'est le plus important. Le THBTC, hop, toujours sur ce niveau de support, on a plus de chances d'avoir un rebond. Si on repasse au-dessus de ce niveau-là, ça serait plutôt pas mal. On aurait ici une pattern en W. On repasserait au-dessus des moyennes mobiles sur du court terme et au-dessus du tunnel daily et on pourra s'attaquer. Là, on a rejeté au niveau du tunnel 3 jours qui est également une bonne zone de résistance. Et la confirmation, c'est vraiment repasser au-dessus de ce niveau-là. Flip cette zone de résistance en support et là, on pourrait, selon moi, avoir une inversion de notre dynamique long terme. Là-dessus, ça ne change pas. C'est toujours ce que je regarde le plus en ce moment. Bitcoin dominance, pareil. Globalement, ETH, BTC, Bitcoin dominance, c'est vraiment les deux points importants qui peuvent nous marquer une transition au niveau de notre cycle entre l'Alcon Season et la Bitcoin Season. Pour le moment, on est toujours dans une dynamique haussière même si on a un affaiblissement. On est plutôt dans un range qu'une dynamique haussière. Maintenant, techniquement, les ranges pressés par une dynamique haussière ont plus de chances de break par le haut. Maintenant, on a un gros affaiblissement. On le voit bien. On a un tunnel daily qui est moins orienté à la hausse, qui est moins vertical qu'actuellement. il commence à devenir presque plat. Ce qui serait bien, ce serait le break et le flip en résistance. Là, on aurait une forte confirmation. Au niveau des Alcoins, on a des Alcoins comme Dimension, comme Saga, qui performent plutôt bien. Des airdrops qu'on a récupérés ces derniers mois. C'est vrai que ça reste des Alcoins qui ont pris cher. On a pris un moins 87%. Après, c'est des airdrops. Après, c'est un moins qui a gagné quand même. Il ne faut pas se dire que ça airdrop, il faut le laisser de côté. Ça y est. Non, il ne faut pas le voir comme ça. Mais c'est plutôt pas mal ce qu'on fait quand même. On marque ici une structure de bottom, une structure en W. Si je me mets en weekly, c'est trop tôt pour parler de bottom vraiment sur du long terme. Ce qui serait bien, c'est d'avoir une petite phase d'accumulation, de break. Là, on pourrait avoir une dynamique haussière. Après, ça va vous de voir si c'est un projet qui vous intéresse. Mais ici, en daily, c'est plutôt pas mal et on a une bonne réaction sur Dimension. On a également Saga. D'ailleurs, il y a eu un airdrop qui a eu lieu. N'hésitez pas à aller le claim comme les précédents airdrops qu'il y a eu. Pareil, la charge qui ressemble un peu à Dimension. Saga, j'avais vendu une partie. Moi, j'avais vendu une partie en 4 heures, mais on était dans un petit range. C'était vers les 6 dollars. C'était ici. J'avais vendu une partie du airdrop que j'avais récupéré. J'avais vendu 25-30% comme ça. Et le reste, il y a une partie qui est en staking. Il y a une grosse partie qui est en staking. Et bien sûr, je reprendrai des profits si on a une réaction. J'avais mis en staking surtout pour profiter des autres airdrops qui sont arrivés sur Saga. Alors bien sûr, on a quand même pris cher également, mais ça reste un bon airdrop. Et si on a des corrections, revenir chercher les 0.382, 0.58, ça serait des bonnes zones pour prendre des profits selon moi sur ce genre de projet. Mais c'était bien quand même de les mettre en staking pour profiter des airdrops qui ont suivi. Au niveau d'autres halcones qui performent bien, on a fait qui est à bottom en délire et qui réagit plutôt bien après avoir pullback sur son ancien ATH ici. Tao qui réagit bien, on a fait une analyse hier, mais c'est plutôt pas mal la réaction qu'il est en train d'avoir. J'ai vu qu'il y avait aussi les mêmes coins. On a Pepcoin qui est bien reparti. Il est revenu chercher son précédent sommet précédent ATH qu'on avait fait. Et de toute façon, on était sur un rebond en Vtop. Souvent, ces rebonds en Vtop sont amenés à être retestés pour soit transformer ça en M, mais c'est très souvent qu'on revient chercher notre zone de rechargement de short au niveau des 0,118. Par contre, là, il faudra voir comment le marché réagit si on a une réaction vendeuse. Attention à la suite parce qu'on pourrait être sur une pattern de distribution. Voilà pour les alcônes. Au niveau du S&P, Nasdaq, on l'avait vu, on était dans notre bougie de contrôle qu'on l'avait appelée au moment où on avait cette réaction baissière qui nous matérialisait un range. Pour le moment, on est toujours à l'intérieur de ce range-là. Ce genre de grosse baisse, ce gros ravalement en 4 heures qu'on a, ça nous montre que dans cette zone, on a quand même un intérêt vendeur. On voit que quand on a comme ça très peu d'offres, très peu de réactions vendeuses, et d'un coup, comme ici, on a un fort ravalement, une baisse assez soudaine, comme ici par exemple, ça nous montre que on va sûrement temporiser quelques semaines avant d'avoir un prolongement de notre hausse. Ou ça se trouve, on sera sur un top, mais il vaut mieux privilégier qu'on est comme ça dans une forte dynamique OCR, qu'on va avoir un prolongement de cette dynamique. Mais on est toujours dans cette bougie de contrôle, que ce soit sur le S&P et sur le Nasdaq. Sur le Nasdaq, on a carrément break à la baisse, beaucoup plus bearish le Nasdaq que le S&P. Surtout, on a ici une pattern de top quand même en daily. Si je mets des moyennes mobiles, on se retrouve au niveau du tunnel 4 heures après avoir break le tunnel 1 heure à voir comment on réagit dans cette zone-là. Et c'est là, on va dire, il y a une petite anomalie parce qu'en général, quand on a un indice de dollar qui est dump, on a le S&P et le Nasdaq qui vont pump. Mais c'est vrai que sur les derniers jours, c'était l'inverse. Même dans cette phase de... Là, on a une phase de baisse. Bon, sur le S&P, on a bien performé. Et là, récemment, ça se calme un peu. Et c'est le marché crypto qui en profite. Tant mieux. Mais sur l'indice de dollar, c'est plutôt pas mal. On est en train de perdre un niveau de support à voir en fonction de la clôture. On perd le tunnel daily. Et voilà, on est en train de perdre un niveau assez important. Et tant mieux. Quand on a un indice de dollar comme ça qui baisse, les investisseurs, ils vont plutôt être orientés les risques-connes, donc les assets à risque. Donc ouais, si on a une clôture ou 8 clients en dessous de ce niveau-là, on serait sur une patinante de top. On aurait de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée, ce qui pourrait nous provoquer une petite hausse sur les crypto de manière générale. Rien d'autre à ajouter. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du marché. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se dit à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.